Comme tu le sens. On n'est pas rendu ce soir. De toute façon, vous coupez. Quand on est guide de haute montagne ou qu'on est moniteur de ski ou qu'on vit du tourisme, il faut qu'il y ait des gens, sinon on perd notre métier. Et c'est là toute la subtilité à trouver un tourisme qui ne soit pas trop dévastateur. Aussi, comment est-ce qu'on consomme la montagne, tout simplement ? Et est-ce qu'il faut considérer la montagne comme un produit de consommation ? Il faut peut-être se reposer aussi des questions. Nous allons investir 54 millions d'euros pour atteindre le net zéro carbone sur 10 ans. Et vous savez quoi ? Pour nous, cette transition écologique, elle sera rentable. Sur nos domaines, d'abord, le modèle du ski va perdurer. Sur nos domaines, qui sont plutôt en haute altitude. Mais on veut le faire évoluer pour qu'il ne soit pas 100% ski. Nous, on veut être les précurseurs, tenter des choses, rater des choses. Et comme ça, on apprendra. Et on apprendra et on fermera des portes et on trouvera la voie. N'oublions pas, ce n'est pas un changement de modèle économique, parce qu'on revient toujours sur ce thème-là. C'est un changement de modèle social aussi. C'est un modèle qui a tellement bien fonctionné. Il n'y a pas de modèle de remplacement simple. S'il y en avait, il serait déjà là. Donc, il y a déjà des destinations, si on regarde les Vosges, qui ont déjà été confrontées à cette question-là. Ils ont peut-être regardé ce qu'ils ont fait. La diversification, ce n'est pas seulement annexe. Ils ont été obligés, pour pouvoir survivre, de passer à autre chose. Mais il n'y a pas de modèle simple qui émerge. Mais on va quand même être obligés d'y aller. La conversation, elle va quand même devoir se faire. Je pense que la prise de conscience, elle est forte. Pour les stations à moindre altitude, elle est là depuis un moment. Il y a Métabier, il y a quelques années, qui a commencé à en parler. Pour celles qui sont un peu moins concernées, en tout cas de façon immédiate, peut-être qu'elles étaient moins là avant le Covid. Mais moi, j'ai le sentiment que depuis le Covid, depuis ce Novel aussi, il y a quand même une prise de conscience qui est globale. La plupart des stations ont déjà commencé à travailler sur l'ennégement futur, modéliser des choses par rapport aux différents scénarios du GIEC. Je pense que les gens, à mon avis, vont plutôt être plus flexibles, plus agiles, plus dans l'anticipation, y compris des éléments de langage aussi, donnés aux médias. On a vu qu'à Noël, c'était un peu compliqué. On peut se représenter une destination comme un organisme, comme une personne, c'est difficile de changer. Il faut réfléchir, il faut essayer. On commence par des petites choses. On essaye, on revient en arrière. Ce n'est pas parfait. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font. C'est net zéro carbone sur chacun de nos sites. Ça sera le cas pour tous nos domaines skiables en 2026. Chaque domaine a sa feuille de route précise, gramme par gramme. Nous, nous travaillons maintenant en deux monnaies, en euros et en grammes de CO2. Et nous communiquons à l'extérieur nos résultats financiers dans les deux monnaies. Et tous les cadres du groupe, leur part variable de rémunération variable est indexée sur les deux monnaies, sur l'atteinte des résultats dans les deux monnaies. Franchement, l'outil mesure de l'impact carbone, c'est une bonne façon de rentrer. Franchement, changer tout rapidement, c'est difficile pour chacun d'entre nous. C'est aussi difficile pour des entreprises. C'est difficile pour des destinations. Donc déjà, identifier où on en est, ce qu'on peut faire relativement facilement, sans trop souffrir, c'est une bonne façon de se mettre en marche. Finalement, ça, c'est plutôt positif parce que là, on est en train quand même de parler de territoire. Il y a des gens qui vivent là. Donc ça vaut quand même le coup de se poser ces questions-là. 70% du bilan carbone, du tourisme, c'est l'ADEME qui le dit, c'est le transport. Déjà, comment est-ce qu'on amène les gens à la montagne ? Il faut peut-être repenser nos moyens de transport, déjà, tout simplement. Les nôtres, déjà, comment est-ce que nous, on se déplace à travers les vallées ? Et puis ensuite, les gens qu'on veut emmener en montagne, comment est-ce qu'on les fait venir sur le lieu de la montagne ? On sait que c'est compliqué de venir chez nous, notamment. Beaucoup de voitures, plus de 80% des gens viennent en voiture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec Antidote, qui est basé sur Aix-les-Bains, qui est une entreprise en plus à Montblanc Excellence. Et on a travaillé sur un MAS, donc un outil, une plateforme numérique, qui permet d'acheter ces moyens de ces transports, en fait. Donc, dans un seul panier, avoir une combinaison de A, mon point de départ, à Z, mon dernier kilomètre en bas de ma résidence, de ma station ski, ce n'est pas à nous de dicter si on a le droit ou pas le droit de prendre l'avion. Par contre, s'il y a une alternative en train, on la met en avant en premier, on met le nombre de kilos de carbone qui est associé à la combinaison. Et là où on a un rôle de starter sur le sujet, c'est que ça s'appelle Go Savoie Montblanc, ce qu'on a mis sur notre site. Par contre, il a fait des petits. Donc, il y a Tignes qui s'est lancé, des saisies. Il y en a 5, 6, 7 autres qui vont être annoncés très bientôt. Oui, ça m'agace qu'il n'y ait plus de service ferroviaire entre Londres et Boursin-Maurice. Donc, on trouve les voies et moyens. C'était la première décision quand je suis arrivé à la tête de la Compagnie des Hommes, c'était ça. Il faut trouver les voies et moyens de le rétablir. Donc, oui, ça m'agace. Si, pour des raisons qui leur sont propres et tout à fait légitimes, Eurostar ne le fait plus. On parle avec Eurostar, on regarde les conditions dans lesquelles ils sont prêts. Ils seraient prêts à le faire. Et puis, nous, on prend le risque. Il y a aussi le sujet des longs courriers qui est un débat aussi, je pense, au sein du territoire. Parce qu'on voit bien que les clients qui viennent de loin ou les clients internationaux, c'est ceux qui rapportent le plus, clairement. Certaines stations ont déjà fait des actes courageux, comme nous l'avons fait nous, de dire qu'on arrête, en tout cas proactivement, d'aller faire de la promotion vers les longs courriers parce qu'ils viennent en avion. Et on sait que, je sais qu'il y a une étude qui a été faite sur la Clusa où 2%, je crois, des visiteurs sont longs courriers, 33% d'huile en carbone. Donc ça, c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et donc, nous, on a arrêté, par exemple, de promouvoir la Chine, chose qu'on faisait il y a quelques années. On est exclusivement sur de la promotion de proximité européenne. Moi, je n'ai pas de recette simple, mais ce qu'on voit quand même émerger, c'est quand ce sont des solutions qui sont, d'une part, territorialisées. Il ne faut pas y avoir le « one size fits all », ça ne marche pas parce que c'est une industrie qui a quand même des spécificités, il y a des grosses entités, il y a des territoires avec des caractéristiques très différentes. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que les gouvernances sont quand même super complexes sur les destinations touristiques, pas seulement en montagne. Il y a du public, il y a du privé, il y a des micro-acteurs, il y a des multinationales qui sont interdestinations. Donc la gouvernance, elle est complexe. Et du coup, les solutions qui émergent de façon efficace, c'est quand elles sont concertées. C'est pour ça qu'il faut que les différents territoires jouent de la coopération. Ce qu'on essaie de faire avec notre fibre d'intelligence collective, avec le collectif Montagne qu'on vient de lancer, c'est réfléchir ensemble à ces choses qui, finalement, sont des préoccupations communes mais où chacun, sur son précaré, sur son territoire ou sur son office, n'a peut-être pas trouvé la solution tout seul. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Il faut que soit les collectivités avec lesquelles nous travaillons au quotidien, soit des socioprofessionnels avec lesquels nous sommes, et puis le gouvernement aussi, ou les députés, les sénateurs avec lesquels on essaie d'expliquer certaines choses, certaines évolutions pourraient être souhaitables. On décloisonne les sujets, on décloisonne les acteurs, que les institutionnels parlent avec les privés, que les différents types de privés parlent entre eux, que ce monde-là parle aussi avec le monde associatif. C'est ce qu'on essaie de faire sur le collectif Montaigne qu'on a initié, c'est de convier, finalement, évidemment, les élus, les collectivités, les offices, la rentée mécanique, les sociopro, mais aussi les socios de protection de l'environnement, parce que c'est des gens qui ont des idées, qui sont aussi écoutés, qui ont une forme de crédibilité auprès du grand public. On a des décideurs, on a des politiciens, on a des structures non étatiques, qui ont des pouvoirs bien plus importants que nous, qui ont des leviers bien plus importants que nous pour faire changer les choses. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut arriver à sensibiliser et à toucher. C'est là aussi où les élus ont un rôle, c'est-à-dire de fédérateur, d'aider, d'aller dans la bonne direction pour faciliter les décisions individuelles. Ils ne peuvent pas imposer, mais il y a vraiment ces dynamiques-là qui peuvent se mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, sur le HVO, il y a beaucoup de taxes sur le HVO. C'est 90% d'émissions de CO2 en moins et 60% d'émissions de particules fines en moins. Mais c'est plus taxé que le gazole. On peut demander aux gens de remplacer des ampoules, on peut demander aux gens de faire attention à leurs déchets, de consommer du local, de faire attention à la consommation d'électricité, d'eau. Mais en fait, il y a des choses qui auront un levier et un impact bien plus important qui se passent au-dessus. C'est surtout qu'on est face à un mur, le mur de la rénovation, avec des hébergements qui sont ni comestibles été-hiver, qui aujourd'hui ne répondent plus aux attentes des clients. Beaucoup de ces bâtiments sont repris par des marchands de biens qui bénéficient du statut marchand de biens davantage fiscaux pour transformer du lit chaud en lit froid. C'est quand même le monde à l'envers. Mais là encore, il faut faire évoluer le contexte, et le contexte juridique et législatif. On n'a pas, nous, à notre échelle, toutes les clés parce que si nous, on n'est que un organe touristique qui dépend des départements, la compétence de transport est au niveau de la région. Et là, je parle des télévés, c'est au niveau national. Et qui est là ? Qui prend les arbitrages ? En fait, c'est plus une frustration d'impuissance de se dire qu'on ne sait pas tout résoudre. Là, on revient aussi à des exemples où tout d'un coup, on a changé de comportement. Les gens qui étaient fumeurs, on leur a dit qu'ils puissent fumer à l'intérieur. Ils ont un peu couiné, mais après, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée. La société, elle est mûre pour ce type de décision-là. Donc le rôle du milieu, c'est peut-être aussi de sentir ce qui est mûr, ce qui peut passer par la loi et qui va entraîner et qui va créer finalement du bien-être sur son territoire. On a la chance d'avoir un territoire où on est béni des dieux, où on a tout ce qu'il faut en un seul lieu. Et ce qu'on sent, c'est qu'il y a le ski. Oui, on espère que le ski quand même, ce qui nous fait vivre, va perdurer le plus longtemps possible. Mais il y a le ski, et même dans les grandes stations, on voit que les gens skient de moins en moins. Il y a tout ce qu'on peut faire autour. Mon rêve, ce n'est pas une montagne vide et préservée. C'est une montagne où des gens peuvent vivre. Ils peuvent aussi gagner leur vie dignement, rester, habiter dans ces territoires de montagne. On a toujours le fantasme qu'on essaie de rendre réel, de développer un peu plus l'été. C'est compliqué. Ce n'est pas d'abord culturellement, c'est compliqué. Économiquement, c'est compliqué. Socialement, parce qu'il faut qu'il y ait la main-d'oeuvre, la ressource. Donc, c'est un modèle économique qui est encore à déterminer. On n'a pas trouvé la martingale qui permet de dire, on va faire... Alors, il y a des initiatives, nous, on en prend quelques-unes, mais on ne va pas non plus couvrir les Alpes de tyroliennes et de luxures rails. C'est sans doute une autre façon, un autre rapport au territoire, où on peut vivre, où on peut profiter de l'énorme chance qu'on a dans le respect de la nature. Il y a sans doute des stations, il y a plein de réalités différentes, il y a plein de saisons. Il n'y a pas que des stations de montagne, de grands domaines, de grandes altitudes. Il y a aussi des stations de village qui vivent à l'année, qui ont le plus charme. Il y a aussi les lacs. Il n'y a pas que des activités sportives et engagées. Il y a aussi les découvertes, juste culturelles, patrimoniales, la gastronomie. On est le deuxième territoire le plus étoilé après l'Île-de-France, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a juste les bons produits du territoire. Et aujourd'hui, je pense que les gens, quand ils viennent en vacances, quand ils imaginent un lieu de vacances, ils imaginent tout ça. Revisiter la montagne en laissant le côté consommation de la montagne, mais vivre la montagne tout simplement et la vivre à l'instant présent. Il ne faut pas aller à la montagne avec un téléphone à la main et ne même pas observer la montagne, juste faire la photo de la montagne. Il faut aller vivre la montagne, sentir sa puissance, sentir son côté sauvage, sentir son attrait. En fait, une aiguille de granit, c'est attirant. Il y a une force qui s'en dégage. Il faut vivre cette force, il faut vivre cette montagne telle qu'elle est parce que la montagne, c'est quelque chose qui m'anime et qui nous rend aussi des plus belles personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada